Je rappelle aux téléspectateurs de Guinée Matin que vous vous appelez El-Haj Mohamed Ali Souma, imam de la mosquée de Kipe Dadia. D'accord, nous sommes vendredi aujourd'hui et c'est vous qui devait diriger la prière. Dites-nous de quoi parle aujourd'hui le serment. Je vous remercie pour m'avoir choisir mes demandes. Aujourd'hui on parle du mois de Rajab. Vous voyez, le respect et le moi, comment le moi est respecté parmi les moi. Parce que Dieu m'a dit que j'ai donné 12 mois. Et les 12 mois, il y a 4 mois qui est de moi à respecter. Parce que le mois Rajab, vous savez, le mois là, quand les Arabes, le moment où les Arabes faisaient les guerres de saintes et autres là, mais quand le mois là arrive, ils ne font pas de guerre. Personne ne font de guerre. Même s'il y a des choses, ils vont dire que, attendez tout ce que le mois là va passer. Pourquoi le mois là est très respecté? Quand Dieu a bégin son prophète Mahomet paye salut sur lui, c'est à ce mois là, le 27ème de ce mois là, que Dieu a pris, a envoyé l'ange Gabriel de prendre le prophète à la Mecque dans la mosquée de la Mecque, la Kaba, et envoyé à la mosquée à Palestine, Baïd el-Maqdes, Jérusalem. Il a pris, ils ont monté jusqu'au ciel le plus haut. C'est ça que Dieu a dit. Il était très très proche de moi et dit plus que tout. Parce que qu'ils ont parti avec l'ange Gabriel jusqu'au Sitratul Muntaha. Le Sitratul Muntaha, ça c'est là où se trouve la paradis qu'on appelle Jannatul Ma'awa. C'est là-bas que ça se trouve. Jibril lui avait dit, il dit, et Mahomet, il dit, moi je limite ici, je ne dépasse pas ici. Il dit, mais quand tu me laisses ici seul, comment je vais partir là où je vais? Il dit, quand tu te mets à la disposition de ton Seigneur qui t'a amené jusqu'ici, c'est ce dernier qui va t'envoyer jusqu'au là-bas. Dieu m'a dit dans le Coran, il dit, il dit, moi et le prophète Mahomet, c'était le demi-mètre entre moi et lui, c'était le demi-mètre. Dieu a dit qu'il dit, ce jour-là, je lui ai révélé des choses que lui, il voyait, il n'a pas tremblé, rien ne lui est arrivé comme du mal. C'est pourquoi la ligue a soigé le moi-là pour expliquer ce qui s'est passé dans ce moi-là. Le moi-là était respecté avant que l'islam ne vient. Parce qu'il y a des ethnies de Khouresh qui s'appellent, qui étaient là-bas, qui respectaient le moi-là plus que tout. On les a même donné le moi-là à eux. On dit, moi, Rajam, Mudar, parce que les familles là s'appelaient Familles Mudar. Et ils respectaient quand le moi-là venait, il y a d'autres même qui gênaient, il y a d'autres même qui faisaient les sacrifices, tout ça-là. C'est pourquoi le moi était très, très respecté. C'est pourquoi aujourd'hui, la ligue a choisi de faire le moi, les quatre mois, il y a le moi de Rajam, ça c'est un, il y a le moi de Tabaski, Joul Hija, la fête qu'on fait pour le pèlerinage, Joul Ka'ada et Muharram, le premier moi qu'on appelle la Soussou Yom Bente. Voilà, ça, c'est le moi-là aussi que Dieu avait fait beaucoup de miracles dans ce monde-là. D'accord, aujourd'hui, alors, on est, disons, dans ce mois. On est dans ce mois. Qu'est-ce que le musulman doit faire pendant ce mois ? Bon, pendant ce mois, un bon musulman, quand il a les moyens, il devrait faire beaucoup de sacrifices. Dans ce mois-là, quand il fait du mal, il devrait se repentir à Dieu de laisser faire du mal, de dire à Dieu tout ce que je faisais comme mal, j'ai laissé tout. Et si lui, il a la possibilité de faire du bien, la réconciliation, la famille, le voisinage, tout ça là, on devrait faire tout ça dans ce mois-là, parce que c'est moi béni. D'accord. Et si on fait tout ça, on fait de bonnes actions, qu'est-ce qu'on s'attend à quoi ? Qu'est-ce que le musulman peut avoir la récompense ? Oui, la récompense, c'est le paradis. Vous savez, Dieu lui donne tout. Mais non, on ne voit pas. Toi, tu sais, le matin, tu peux faire la prière. Tu demandes à Dieu, tu dis, eh Dieu, moi, je veux que tu me donnes l'argent aujourd'hui. J'ai même pas là où manger. Mais ça s'est trouvé que toi, tu demandes à Dieu. L'ange que vous avez ensemble là, lui va monter directement en disant à Dieu, ton esclave, telle personne, le fils de tel et la fils de tel, t'as appelé de lui donner l'argent. Vous savez, c'est pas Dieu qui amène l'argent pour te donner. Dieu va dire directement à l'ange là, il faut partir chez Minkahil, parce que c'est lui qui donne l'argent. Il dit, il faut partir chez Minkahil, il n'a qu'à te donner l'argent. Mais tu vas donner l'argent à Mommodjan. C'est Mommodjan qui va donner à Ibrahim. Ils vont se rencontrer au centre émetteur. Quand ils se rencontrent là-bas seulement, Mommodjan va dire à Ibrahim, eh Dieu, ça fait longtemps, je te vois pas. Il prend le 500 mille ans et il lui donne. Quand lui, il est parti chez Minkahil, Minkahil lui donne. En descendant maintenant, il voit un ange, il dit, donc, tu vas où? Il dit, ah, je vais chez Ibrahim. Dieu m'a ordonné d'aller chez Minkahil, de me donner l'argent pour donner ça à Mommodjan, mais c'est Mommodjan qui va donner à Ibrahim. Il dit, ah, mais l'argent qu'on envoie chez Ibrahim là, depuis le jour que Dieu a créé Ibrahim, aujourd'hui, Ibrahim doit avoir une maladie, aujourd'hui. Moi aussi, je gardais ça. Moi aussi, toi, tu vas à quelle heure? Il dit, je vais à 10 heures. Il dit, moi aussi, je devrais envoyer la maladie là à 10 heures. Qu'est-ce qu'on va faire? Les deux anges là vont se retourner chez Dieu. Ah, Dieu, vous avez donné l'argent que vous m'avez donné de donner ça à Ibrahim. Ce dernier aussi, ils disent que depuis que Ibrahim est né, lui aussi, il gardait ça. C'est aujourd'hui qu'à 10 heures, Ibrahim devrait avoir la maladie. Qu'est-ce que Dieu va dire maintenant? Dieu va dire, ce que tu as pris chez Minkahil, envoie ça là-bas. Toi aussi, j'étais la maladie. Pourquoi il m'a demandé le matin? Ça veut dire que la demande qu'il a fait, ça, ça va, ça va gâter la maladie. Pourquoi? Il y a un autre rendez-vous entre moi et lui, à 14 heures. Quand il vient maintenant me demander, je vais lui donner ce qu'il m'a demandé. À ce moment, toi, tu vas t'asseoir maintenant jusqu'à 14 heures. Tu vas dire que Dieu ne t'a rien donné. Ça veut dire qu'il a compensé à quelque chose. Mais pour que toi, tu es un être humain, tu ne peux pas savoir ça. C'est pourquoi on doit être toujours courageux. Il ne faut pas dire que moi, j'ai demandé à Dieu et il ne m'a pas donné. Et Dieu, c'est le donateur, c'est lui celui qui donne. Il n'y a pas autre chose que vous souhaitez rajouter? Aujourd'hui, c'est ça qui est l'essentiel. Ce qu'on dit, c'est d'avoir peur de Dieu et de faire du bien et de chercher que quand il y a rajab, on est très proche du ramadan aussi. Parce qu'après rajab, c'est charban. Après charban, c'est ramadan. Parce que cette année, le 23 mars, c'est le premier jour du ramadan. C'est-à-dire qu'on devrait, on doit nous préparer à faire du bien, à respecter entre nous, à choisir toujours faire du bien et les voisinages, les parentés. Quand tu travailles avec quelqu'un, il faut avoir de confiance. Il ne faut pas dire à quelqu'un, non, moi, je ne te porte pas confiance. Parce que quand tu vois quelqu'un qui ne porte pas confiance aux gens, ça veut dire lui-même n'a pas la confiance sur lui-même. Ça veut dire qu'on doit s'aimer et on doit aimer le prophète aussi. Parce que vous savez, Dieu a créé le ciel, il a créé la terre, il dit que vous qui êtes sur la terre, pitié entre vous, faire du bien entre vous, ceux qui sont au ciel vont pitié sur vous aussi. Mais si toutefois vous faites du mal entre nous, entre vous, sachez que ceux qui sont au ciel ne vont pas faire du bien pour vous. Parce qu'ils savent que vous n'êtes pas d'accord entre eux. Mais qui va demander maintenant pour qui? Parce que Dieu aime que quand tu as trouvé quelque chose, tu demandes ça pour ton prochain. Quand tu demandes pour ton prochain, dès que tu as fini, Dieu va ordonner les gens. Il dit ce qu'il a demandé pour les autres, donnez-le. Et puis il faut tripler pour lui. Voilà, c'est ça qui est bon. D'accord, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes El-Haj Mohamed Ali Souman, imam de la mosquée de Kipe.